Autre chose, il faut apprendre les fondamentaux comme la perspective, la composition, l'anatomie. Et vous devriez étudier chaque semaine ce qui va vous permettre de vous rapprocher d'un style que vous voulez. Vous pouvez exagérer, manipuler les proportions grâce à ça. Et il y a tellement de façons de montrer son style graphique parce que beaucoup d'entre nous sommes coincés surtout au début. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement convoité. Il y a tellement de différences, de styles avec des arts différents que vous pouvez vous-même. Il n'y a pas de style graphique en trop sur cette terre. Chacun est unique, chacun a sa propre touche et vous pouvez être reconnu pour votre travail et être demandé pour ce style. Et une fois que vous avez ce style, vous pouvez l'appliquer dans des créations que ce soit en 3D, en peinture ou en peinture numérique ou sur d'autres plateformes. Et ça vous aide à être plus créatif. Votre style sera unique et peut inspirer différentes générations. Il se peut même que vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les musées, des peintures qui ont été faites il y a 400 ans, il y a 500 ans, à l'époque classique, néoclassique, baroque. Et bien aujourd'hui, ils sont exposés et vont permettre de pouvoir s'inspirer et de nous influencer dans nos pratiques. Et bien, c'est exactement la même chose avec vous. Une fois que vous avez ce style-là, n'hésitez pas à le montrer et pouvoir inspirer d'autres personnes. La dernière raison pour avoir votre style graphique est de vous rendre fier de votre travail. Quand tu fais la différence, tu as l'impression que ce style-là t'appartient, ça renforce ta confiance et vraiment, c'est génial. Vous remarquez par vous-même que quand vous n'avez pas votre propre style, vous passez votre temps à vous questionner et à vous demander comment faire. Vous passez votre propre temps à remettre en question la qualité de vos dessins. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose ou c'est une bonne chose finalement, ça dépend des personnes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand vous n'avez pas votre propre style, vous passez votre temps à vous remettre en question. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont aimer votre travail une fois que vous l'aurez trouvé. Ils seront intéressés par ce que vous faites et beaucoup de gens demandent comment moi j'ai trouvé mon style. Il y a plusieurs raisons. Très sincèrement, déjà j'ai commencé comme tout petit avec les mangas. Ensuite, j'ai eu envie, étant adolescent, mon plus grand rêve c'était de bosser dans les grosses structures d'animation comme Pixar ou DreamWorks. Donc je m'inspirais beaucoup de BD, je regardais beaucoup leurs films et je redessinais leurs dessins. Donc je cherchais sur internet les personnages des animes de Pixar et de DreamWorks et justement je les recopiais pour avoir leur propre style. Parce que mon rêve c'était de bosser chez eux, je savais que j'allais le faire, je savais que j'allais travailler dans les bureaux de Pixar, être celui qui a manipulé l'une des animations que vous verrez au cinéma. Et donc je faisais beaucoup ce genre de choses. Je recopiais des styles au début manga, puis BD, puis Pixar. Je recopiais ensuite des styles peut-être plus réalistes. Et c'est justement quand je suis arrivé à Emile Colle, c'est là qu'on a appris le dessin académique, le dessin de plâtre, le modèle vivant, le portrait. C'est là que j'ai commencé à lire des livres également. Les livres sont très importants pour vous aider dans le style graphique. J'ai commencé à suivre des vidéos et justement à copier les artistes d'illustration fantasy des sociétés comme Legend of the Cryptid, comme Ubisoft, Massive Black, etc. Même Blizzard également, j'adorais leurs créatures. Et aujourd'hui, mon style graphique est un peu un mélange de tout ce que j'ai pu apprendre durant toutes ces années. Parce que quand je fais un dessin d'observation comme celui-ci, donc là, j'approche le dessin technique et l'illustration. Quand je fais une peinture à l'huile, donc là, j'ai un style beaucoup plus dynamique avec la technique de la Prima. Et quand je dessine d'imagination, j'adore dessiner des créatures. Mon esprit s'oriente directement vers des créatures, vers des monstres, vers des personnes qui sont un peu déformées totalement. Je joue toujours avec l'anatomie pour mes dessins d'imagination. Et vous remarquerez, si vous allez les voir, que je ne dessine jamais d'humains normal. Il y a toujours une créature. Il y a toujours quelque chose de très fantasy. Pas trop de science-fiction, parce que ce n'est pas trop mon truc, mais beaucoup fantasy, beaucoup magie, beaucoup créatures, monstres. Et c'est paradoxal, parce qu'on peut dire que, ouais, Smaël, quand on voit ses dessins, c'est quelqu'un de doux. Mais à l'intérieur, j'adore vraiment tout ce qui est gore, un peu monstre, tout ce qui peut faire peur, finalement. Et tous mes personnages, les gens, quelques personnes en ont peur, mais ce sont de gentils personnages, finalement. Une autre façon de trouver son style graphique, si vous vivez dans un pays sans regarder les autres cultures, vous allez vous habiller de la même manière que tout le monde. Et si vous regardez ce qui se passe en dehors, forcément, vous allez être inspiré et influencé par la culture que vous êtes en train de regarder. Que ce soit par le style vestimentaire, que ce soit par la façon de s'exprimer, et également, le plus important, dans l'art. Tout va vous influencer. C'est pareil pour le dessin, et ça va beaucoup jouer sur la personnalité de ce que vous regardez. Même, il suffit que vous regardiez la télé. Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup inspirés par Hollywood, par les Américains, etc., par le style, la façon dont ils s'habillent. Et même les problèmes culturels de là-bas commencent à venir ici. On se les approprie pour dire que, oui, en France, il y a tel problème, alors que ça ne concerne que les Américains. Et vous voyez que c'est une chose qui va beaucoup influencer vos dessins. Moi, pour mes dessins, je m'inspire énormément de style africain, j'aime bien le style asiatique, également, que je regarde. Et bientôt, je vais travailler sur une illustration comme celle-ci, avec des touches asiatiques. Et quand je regarde d'autres styles, d'autres cultures, ça m'influence beaucoup. Et ça me permet d'améliorer, également, mes dessins, d'avoir une approche différente. C'est ce que vous pouvez faire, également. Je vous conseille d'aller voir d'autres sites, d'autres cultures, de regarder d'autres séries, d'autres pays pour vous en inspirer. Vous pouvez aussi lire des livres et plein d'autres choses. Bon, ça prend beaucoup de temps de développer et d'apprendre des bases, d'étudier ce que vous aimez le plus. Mais ça, ça va vous obliger à être quelqu'un de créatif. Vous voyez, quand vous souhaitez développer votre propre style, comme je veux être créatif et créer sa propre marque, n'hésitez pas à aller voir les émissions de télé, même, de lire des livres sur Harry Potter, des livres sur l'infantaisie, des livres d'autres pays. Si, copiez les artistes également, ça va s'intégrer à votre propre travail. Et une chose à ne jamais faire, surtout, c'est de publier des œuvres qui appartiennent à d'autres. Il y a des gens qui font ça. Aujourd'hui, il y a la tendance des influx voleurs. Mais ça fait longtemps qu'il y a des arts voleurs, des gens qui se permettent de prendre des œuvres, de les publier et de faire croire que c'est les leurs, alors que ce ne sont pas les leurs. Et si, le jour où on va vous appeler pour une commande, les gens vont directement voir que vous n'avez pas ce style-là et ça va se retourner contre vous, forcément. Donc, faites vraiment très attention. Des gens sont capables de copier exactement un style aussi, mais c'est extrêmement compliqué et il faut avoir un niveau très élevé. Parce que si vous n'avez pas le niveau de la personne, vous n'arriverez pas à avoir la même qualité graphique et même la même qualité au niveau des proportions, au niveau de la ressemblance, etc. Donc, vraiment étudiez les bases, l'anatomie, le corps humain. Et ensuite, vous arriverez à avoir votre propre style grâce à tous les conseils que je vous ai donnés. Et pour créer de l'art, être capable de prendre ce que vous regardez autour de vous, prendre des sentiments, ce que tu entends autour de toi et d'en faire quelque chose. Tu n'as pas forcément besoin de penser. Ça arrive à toi naturellement quand tu fais attention à ton environnement. Et il y a une autre chose aussi que je fais souvent pendant les séances photo, c'est que je fais des zooms sur la peau pour avoir les grains de la peau. Vous voyez, si vous prenez des photos naturelles, normales avec des gens qui sont en train de se promener, vous allez manquer de détails. Et ça, c'est dommage parce que ça va se faire ressentir dans votre dessin. Je vous conseille d'avoir des photos de texture pour pouvoir les intégrer également à votre dessin. Et vous pouvez créer également des émotions de visage. N'hésitez pas à prendre des photos de gens avec différentes émotions pour capter ces émotions-là et pouvoir les intégrer, les étudier pour pouvoir mieux les reprendre et les intégrer à vos dessins. Ça prend du temps d'obtenir autant d'expérience. Mais une fois que vous allez pousser et utiliser toutes ces références, vous avez une bibliothèque mentale. Et je peux dessiner désormais sans me servir d'image. Et tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez observer, vous allez pouvoir le retranscrire sans vous servir de référence. Parce que tout sera dans votre tête. Mais il faut beaucoup pratiquer. Il faut beaucoup pratiquer. Vous allez étudier le corps humain, des références, puis redessiner sans les références. Puis vous faites beaucoup de dessins d'après le style des autres. Si vous voulez dessiner un personnage et que vous n'avez pas les fondamentaux de l'anatomie, ça va sembler difficile. C'est pour ça que j'insiste vraiment et que je reviens beaucoup sur ce que vous devez étudier. Vous devez comprendre la perspective. Exagérez ensuite en vous servant de la perspective pour pouvoir dessiner des personnages animés. Vous allez pouvoir jouer avec tout ça pour rendre vos personnages beaucoup plus dynamiques. Forcer le dynamisme. Je vous conseille de regarder d'ailleurs les dessins animés de Disney. Et ça, c'est extrêmement bien fait. Vous voyez que le personnage ou le bras du personnage s'allonge et est beaucoup plus long qu'est-ce qu'il devrait être à la base. Et ça va forcer vraiment le dynamisme. Et si vos personnages sont vraiment red, mort, c'est que votre dessin n'est pas clair quelque part. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et qu'il va falloir travailler. C'est aussi important de puiser, d'étudier votre niveau. Vous allez également voir dans les musées, d'accord, pour essayer de comparer. Pas de comparer pour vous dénigrer, mais de comparer pour essayer de voir ce que vous pouvez travailler pour vous rapprocher du niveau des artistes que vous appréciez. Étudiez les artistes qui sont opposés même à vous. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je suis allé au musée contemporain jusqu'à récemment. J'avais de gros a priori sur l'art contemporain. Je me demandais à quoi ça sert, très sincèrement. Et quand je suis allé au musée d'art contemporain à Paris, j'ai changé ma façon de voir les choses, mon approche. Parce que sincèrement, il y a énormément d'œuvres qui sont exposées, qui sont très intéressantes, qui n'ont rien à voir avec l'art classique, mais dont vous pouvez vous inspirer justement pour vos propres créations. Et ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va vous permettre d'être plus créatif également. N'hésitez pas à aller voir plein de personnes qui font des choses totalement différentes de ce que vous êtes. Ça va vous faire évoluer non seulement dans le temps, mais dans votre style. Et continuez vraiment de développer votre technique pour ajouter une technique unique à vos dessins. Ajoutez d'autres techniques, ajoutez d'autres styles, essayez de voir autre chose. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai ajouté le fusant à mes dessins depuis même pas un an aujourd'hui. Et pourtant, la qualité de mes dessins a de nouveau augmenté et le style a même un peu changé. Le graphisme est différent parce qu'on va avoir un aspect différent avec le fusant. Donc, n'hésitez pas également à étudier d'autres aspects. Ce sera toujours bon pour votre style et ça vous aidera à vous développer. Et même en devenant meilleur, ton style deviendra de plus en plus cohérent. Apprenez vraiment les fondamentaux de la perspective et de l'anatomie. Comprendre comment ça fonctionne, les proportions. Ça va vous aider à travailler l'esthétique également, même en vous servant de référence de vos connaissances. Tout ça, vous allez l'appliquer dans un seul et même dessin. Ça va vous aider également pour la symétrie parce que si vous dessinez des personnages symétriques de face, vous vous rendez compte que c'est extrêmement difficile et compliqué. Toute cette maîtrise va vous permettre de bien gérer tout ça. Et même après avoir étudié tout ce que je vous ai enseigné dans les vidéos précédentes, d'ailleurs, n'hésitez toujours pas à vous abonner. Et je vous rappelle que si vous voulez avoir des cours plus approfondis et en apprendre davantage sur le dessin, allez sur mon site www.artcademyatelier.fr et vous retrouverez un panel de formation pour apprendre le dessin, avoir des corrections plus poussées et on fera même des zooms dans lesquels je vous corrigerai vos dessins. Je disais qu'une fois que vous avez appris tout ça, si vous n'y arrivez toujours pas, ça va être extrêmement frustrant. Je le sais, vous allez beaucoup galérer, ça je vous le garantis, je ne le cache pas. Mais une fois que vous y arrivez, vous êtes inspiré et vraiment, ce sera un pur bonheur de pouvoir continuer de dessiner, d'avoir votre propre style. Si vous n'y arrivez pas avec ces galères, continuez de créer encore, encore et vous finirez par trouver. Et vous verrez même que toutes ces belles choses que vous ferez, vous chercherez toujours à améliorer pour avoir des styles différents et beaucoup plus complets également. Vous savez, après avoir créé votre propre style, vous aurez votre propre marque, votre propre touche et c'est ce qui va vous différencier du reste de la planète. C'est une grande partie de votre réussite financière. Quand une personne veut acheter une œuvre de tel type, c'est toi qu'elle va venir voir et c'est à toi qu'elle va donner son argent. Car je le répète, à la fin du mois, il faut payer son loyer. Donc vraiment, travaillez sur tout ça. Trouvez votre propre style et votre propre marque. C'est exactement la même chose pour tous les autres artistes, pour ceux qui font des illustrations, pour les cartes magiques. D'ailleurs, Legend of the Cryptid, quand vous travaillez chez Ubisoft, quand vous exposez dans des galeries, on vous appelle pour votre propre style. Les gens vous font des commandes pour votre style parce que vous êtes une marque qui ressemble à telle chose. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à vous. Vous voulez que les gens reviennent et sachent à quoi s'attendre. Et c'est un facteur énorme dans votre réussite. Les gens doivent savoir que quand quelque chose est fait, ce sera fantastique. Quand il y a du fantastique, c'est vous qu'on doit appeler. Quand il y a de la science-fiction, c'est vous qu'on doit appeler. Quand un dessin doit être très réaliste, c'est vous qu'on doit appeler. Et ils doivent savoir que vous êtes la personne idéale pour ça. Si vous ne faites pas un portfolio, par exemple, pour entrer dans une école, pour trouver un travail ou autre chose, eh bien, faites vos dessins en public, ceux que vous allez exposer en public. On doit savoir que c'est vous. Et dernier conseil, faites absolument tout ce qui vous rend heureux. Ça va énormément se ressentir dans vos dessins. Ça va se ressentir dans vos peintures, dans vos illustrations. Et s'il y a bien une chose qui vous contribuera à quelque chose de précieux, c'est de faire ce que vous aimez. Et je n'ai qu'une chose seule à dire pour terminer. C'est qu'une fois que vos dessins qui vous rendent heureux, vous enverront vers quelque chose de précieux. Ce sont de belles réalisations. Ciao.